Musique Nous avons toujours hésité d'employer le terme guerre pour définir les conflits d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la guerre pour nous occidentaux renvoie une histoire à une mémoire qui est en fait très différente de ce que nous observons aujourd'hui. La guerre de notre histoire, c'est-à-dire celle qui a commencé en gros au lendemain de la Renaissance et qui s'est prolongée jusqu'à la fin de la bipolarité, c'est-à-dire en 1989, il y a très peu de temps, c'était un choc de puissance, c'était des États qui se faisaient la guerre, c'était des armées qui se rencontraient sur un champ de bataille, c'était ensuite une négociation pour mettre un terme à ce conflit et construire la paix. Aujourd'hui, ce ne sont plus les puissants qui se font en tous les cas directement la guerre. de rivalité de puissance, la guerre semble être devenue une rivalité de faiblesse. Ce sont les pays dotés d'un État trop faible qui s'effondre, d'une nation mal construite qui se divise et se décompose, d'un niveau de développement économique et social tellement bas que l'on est dans des situations de très forte précarité économique et sociale, je pense notamment au Sahel, à l'Afrique centrale, et ce sont justement ces trois types de situations qui engendrent ce que l'on appelle aujourd'hui des guerres. On constatera d'ailleurs que ces guerres sont souvent plus des guerres civiles que des guerres inter-étatiques, donc n'opposent pas armées à armées, canon à canon, mais souvent des milices, des bandes armées, souvent incertaines dans leur identité, précaires et éphémères dans leur existence, et sans utiliser des armes sophistiquées, ayant tendance plutôt à recourir à ce que l'on appelle les fameux « small weapons », c'est-à-dire ces armes légères qui vont du couteau à la machette. C'est donc une toute autre ambiance, il faut l'étudier comme telle, car si on refuse de considérer ce changement profond de nature, on va traiter les guerres d'aujourd'hui comme on traitait les guerres d'hier, c'est-à-dire considérer par exemple que pour vaincre Daesh, il suffit d'une nouvelle bataille de la Marne. Or, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent, et c'est ce que nous avons voulu analyser dans ce livre. Ce réflexe propre aux vieilles puissances de considérer que n'importe quel conflit qui intervient n'importe où, qui surgit n'importe où, doit devenir notre conflit, doit être géré par les puissances occidentales. Ceci est un argument qui aujourd'hui ne tient pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de la guerre de Syrie, comme celle jumelle d'Irak, il y a des problèmes propres à la société irakienne, propres à la société syrienne, avec lesquels nous ne pouvons pas interférer, et si nous interférons, nous les compliquons plutôt que nous les résolvons. Ça, ce sont les mauvaises raisons. Il y a de bonnes raisons, c'est-à-dire de remarquer ce que tout un chacun fait aujourd'hui, un lien entre les violences qui se développent sur notre sol et cette « guerre » du nord de la Mésopotamie. Mais encore, voyons-nous à travers ce phénomène, d'abord l'originalité de ces nouveaux conflits, qui sont des conflits rhizomes, c'est-à-dire qui se développent en un lieu et qui surgissent loin de ce lieu, ailleurs, dans un autre contexte. Ça, c'est effectivement une caractéristique nouvelle, mais surtout ce que nous constatons, c'est ceux qui sont ici, en France, le relais de cette guerre, en tous les cas le relais symbolique, qui s'en réclament, sont des gens issus de notre sol et qui vivent chez nous, avec nous. Donc, considérer que c'est en frappant en Syrie ou en Irak que l'on pourra régler les problèmes de la société française, de la société belge, est une grave erreur. Et au contraire, nous risquons d'aggraver, de compliquer ce phénomène. Nous sommes dans un monde de mondialisation des imaginaires, où tout individu qui se sent en situation d'échec, de frustration, de difficulté, de misère, a tendance à s'identifier à des situations, même lointaines, dont il va épouser la cause. C'est ce qui se passe avec les djihadistes en France, mais la naissance, le germe de leur violence se trouve bien dans les conditions de fonctionnement de la société française. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser égarer par ces faux semblants d'alliances apparentes, mais en réalité, qui ne font que voiler une situation beaucoup plus compliquée.